J'ai pas vu à combien on en est, douze. Pas que je me préoccupe de la durée, parce que technique... Oh wow, il a fait un chasseur, cette espèce de gros naze. Ah, je peux au moins affaiblir ça un petit coup. Pas essentiel, mais c'est l'un. J'aimerais bien dégommer ça, mais à trois, il est pas dangereux. Et à dix, eux, ils le sont, bizarrement. Donc toi, tu prends ça dans ta tronche. Oh, lui, il sert à rien. Je sais même pas pourquoi je le laisse là. Toi, tu t'avances. On va faire un autre hélico. À nouveau, une des sas, ça serait pas non plus une mauvaise idée. Mais bon, et lui, on va l'avancer, parce qu'il faut qu'il commence à faire quelque chose. Je dirais que je vais en pouvoir, d'ailleurs. Et j'ai oublié de capturer les trucs en bas, pour changer. Ouais. Eh, c'est pas grave, c'est la vie. Je fais beaucoup d'erreurs, mais d'un autre côté, la carte est... C'est spécial. Donc ici, est-ce que je peux obtenir mon objectif initial ? Non. Il va être super dur à détruire. Il faut que j'attende le prochain tour, forcément. Toi, tu te ramènes ici. Toi, tu te ramènes là. Toi, tu te ramènes là. Non, là. Toi, tu suis. Toi, pareil. Et lui, en fait, j'ai presque envie de laisser... Ben, pas nécessairement pile là, mais... On va faire un autre. Et eux, ils peuvent rien faire de réel. Ouais. Alors, au moins, il y a du fric qui s'en va. Ok. C'est bien la peine de réparer, dirons-nous. Mais bon. Quelqu'un doit tirer les coups, tant que je n'ai pas détruit. Euh... Ce serait prévisible. De toute façon... De toute façon, Sensei est plus ou moins en train de sacrifier ses troupes pour faire... Pour bloquer. Elles, elles ne servent pas énormément. Wow. Oh, wow. Il va m'attaquer dans ce missile avec la DCA. J'avais espéré qu'il survive un coup. Ça, c'est pas si mal. Ah non. Il l'envoie là-bas. Il faut qu'il commence à protéger, je m'envoie. Ça, ça ne m'étonne pas. Je m'inquiète plus pour ma DCA côté de Blue Moon ou autre chose. Pour être tout à fait honnête. Hein ? Je veux dire, je prends vos l'enquiers. Mais ça, c'est stupide comme choix. Le lance-missile. Alors, peut-être qu'ils disaient que le lance-missile, ça ne fait pas assez. Mais bon. C'est vraiment une bataille colossale. Juste sur ce côté à gauche. Je ne suis pas sûr de jamais réussir à bloquer son peu à un. Mais bon. Après, d'un côté... S'il veut le garder, il le garde. Je n'ai pas en empêché. Il re-retende d'envoyer du truc. Il a son néo-tank qui sera l'innocente. Qui va être vraiment gênant. J'ai le pouvoir. Pas que je prévois de m'en servir. Mais il est là. Tu vas disparaître en enfer. Merci. Au revoir. Donc ça, c'était inévitable. Lui, il peut l'envoyer loin. Toi, je vais te mettre là. C'est idiot. Mais c'est la vie. Toi, je vais te mettre ici. Toi, il faut que je te laisse dans le coin. Parce que s'il y a un néo-tank qui se ramène, il faudra que... Toi, il faut que tu avances comme une grosse bruit. Je n'ai pas d'autre option. Toi, tu attaques ça. J'ai l'impression qu'il va bloquer son propre aéroport. Ça serait gagné. Mais il faut que je réaffaiblisse un peu. Toi, non, non. Ça ne sert à rien que tu attaques. C'est juste pour... Occuper. Toi, tu te mets ici. Vous, vous allez bloquer. Comme ça, il ne peut pas faire grand-chose. Et toi, tu vas continuer avec... Je ne sais pas trop quoi, en fait. Tu vas faire un autre lance-missile, j'imagine. Il commence à être vraiment à court. Et ça ne me paraît pas si mal. Je ne vois rien avec. Je provisais mon pouvoir, mais honnêtement, je ne vois pas ce que je vais en faire de réel. Donc toi, tu peux commencer... Tu as quelle portée, toi ? Tu as tout ? Tu n'as plus rien. Là, la grande question, c'est sur quoi je tire. Et je pense que la réponse va être lui. Parce que le chasseur va être trop difficile à gérer pour les hélicos de Kanbei. Bon, de Kanbei, de Sensei. Comprendre qu'il ne va pas pouvoir, on va dire. Un peu, quand même. Toi, tu vas tirer là-dessus pour essayer de l'affilier un peu. Parce qu'il va récupérer deux PV. J'aimerais bien un jour le liquider parce qu'il y en a un autre qui se ramène. Toi, tu vas te mettre ici pour doucher, il faut de mieux. Et toi, tu te ramènes par ici. Et on va se faire un tank M encore. Et j'ai... Juste au moment où j'allais dire, j'ai oublié le truc, j'ai appuyé sur A. Je suis un génie. La capture en bas, encore. Pour la milliardième fois. Toi, tu t'avances par là-bas. Je m'en fiche si tu te fais tirer dessus. C'est cruel, mais c'est la vie. Toi, tu... Donc, toi, tu attaques. Toi, tu achèves. Toi, tu te mets là. Toi, tu pars par là-bas. Toi, tu commences à capturer ça. La première cible, ça va être la DCA parce que, étrangement, c'est le truc qui va me casser les pieds. Le canon peut attendre un tour, ou deux, ou cinq. Voilà. Toi, tu vas te mettre ici. Comme ça, tu peux toucher tout un peu comme tu le désires. Toi, tu sers à rien de spécial, mais je vais te mettre là parce que j'en ai envie. Il y en a un qui va monter par là-haut. L'autre, il va rester là. Et on va se faire un... On va se faire un néo-tank. J'en sais rien, j'ai envie. C'est stupide, mais j'ai du fric et je me dos des pinces quasiment pas parce que je n'ai jamais rien à faire de spécial. Et lui, il reste là parce que c'est pour empêcher Storm de venir m'attaquer directement. Son fric remonte encore à la vitesse grand V parce que, bien entendu, il passe son temps à fabriquer des unités qui coûtent très cher. Donc ça, c'était prévisible. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis là. Ironiquement, lui laisser des unités en vie est une bonne idée parce que ça vous assure qu'il ne va pas pouvoir... Enfin, qu'il va aller boucher des bases et griller des crédits juste pour réparer ça. Le problème, c'est que, bien entendu, votre score en force va en pâtir parce que moins d'unités il a, plus c'est facile de l'atteindre. Mais là, je ne vois pas comment je peux atteindre un rang S ou un rang A. Je vais me prendre un rang B et je serai content avec. Là, Green Earth, ils avancent tranquillement. Je veux dire, sur le papier, tant que j'essaye de ne pas faire trop l'andouille, ça doit aller. Il y a même plein de trucs sur les... Hein, hein. Alors. Il a fait un tank là-bas et c'est tout. Ici, il faudrait vraiment que j'essaye de le capturer, mais je ne vois pas comment ça arrivera. Donc ça, de toute façon, je veux enfin réussir à liquider cette cochonnerie. Il y a un jour, peut-être, qu'on y arrivera. Euh, lui, il m'énerve, mais je ne vais pas avoir le choix, en fait. Toi, je vais me ramener ici et tu vas tirer dessus juste pour, je dirais, un PV. Ça m'assure qu'il ne pourra pas capturer grand-chose. Je veux dire, il a deux bazookas derrière, donc. Mais bon. Euh... Toi, j'ai très envie juste de te mettre là pour attaquer lui. Non, 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 non. Toi, tu te ramènes ici et tu l'attaques lui. Justement. J'étais en train de faire de la place pour ça. Parce qu'à nouveau, tout ce qui est endommagé est au moins un peu moins dangereux. Toi, dis-moi ce que tu peux achever. Je ne vois pas de riposte. Bam ! Enfin, ça a pris genre 50 ans pour détruire un tank M. Tchou, tchou, tchou. Toi, tu vas commencer à capturer et au moins, ça devrait clarifier les problèmes. Lui, est-ce qu'il peut ? Il peut. Mais, mais, mais. Oui, ben non, merci. Toi, tu vas faire un tank M. C'est dommage et idiot en même temps, mais bon, c'est comme ça. Toi, bien entendu, comme d'habitude, on tire pour l'affaiblir, histoire qu'il n'y ait pas capturé facilement. Euh, neuf ! Moi, je vois deux crans qui sont... Bon, bref, de toute façon. Bien sûr, il va capturer ça, parce que là, c'est plus proche. Et c'est tout. Toi, tu continues dans cette direction. Toi, je vais voir si je ne peux pas te mettre sur la base pour te régénérer. Ouais, je peux. Et c'est tout. Donc, toi, un jour, que je puisse dire, vraiment, je l'ai fait. Ça, c'est important, puisque bien entendu, une fois qu'il est tombé, c'est super bien. Toi, j'aimerais bien que tu t'en ailles. Et je pense que je vais ouvrir la faille là-haut. Avec le bombardier. C'est probablement stupide, parce qu'il va certainement fabriquer un chasseur en réponse. Mais si je pouvais commencer à intercepter un petit peu ces unités, ça pourrait faire du bien. Ouais, sûr, vas-y. Évidemment, je vais surtout protéger l'infanterie de Yellow Comet, parce que si Sensei peut fabriquer des unités pile là, ça peut faire une sacrée différence. Donc toi, tu vas devoir rester là. Et avec le fric que tu as, il n'y a pas grand-chose que je vais faire. Donc toi, tu vas rester en bas pour que tu puisses enfin arrêter de publier. Ah, de ce côté-ci, c'est pas dur. C'est bam. Bam. Un 37. Ça se trouve que je l'ai mis à portée du canon aussi, comme un crétin. Oui, parce que bizarrement, ils n'auraient pas pu faire que ça commence ici. Crétin inutile. Bref, ça au moins, ça s'est fait. C'est pas grave, c'était qu'un hélico. Ça s'est fait. Là-haut, on va commencer à aller taquiner un peu les forces de Storm, je pense. C'est probablement très stupide. Enfin, non, je vais vous dire ce que j'ai dit. C'est très stupide. Je trouve un VTB. Mais on va essayer d'envoyer un peu les troupes de Green Earth en plein dans sa tronche. Pour voir ce que ça peut donner. Et toi, tu restes là parce que tu ne peux rien faire d'utile. Donc tu vas partir plutôt par là-haut. En gros, j'ai commencé à casser ces deux conduites et voir la réponse que ça me donne. Je veux le forcer à diviser son attention et c'est trop. Pouvoir ? Quasi. Je m'en prends un autre au prochain tour. Et on s'approche petit à petit du... Ah non, oh, whops. Je pensais que c'était encore... On est dans combien ? Ah, je m'en moque. On verra bien combien ça a fait. Je crois qu'au pire, ça a juste touché mon lance-missile. Ce qui est dommage, mais c'est comme ça. Non, le lance-missile, je l'ai mis sur le côté. Ça a touché quelque chose. Mof. La bataille fait rage. Qui sortira vainqueur ? Les marchands d'armes. Mais je m'en fiche, la base, elle devrait être à moi. Liote totalement. Par contre, au centre, ouais, ça va être mon bidier maintenant. Ah, au pire, je tiendrai. Je veux dire, c'est surtout sur le côté que j'avais peur et maintenant que ça se stabilise un petit peu. À quoi ça ressemble ? Un tank M. Ouais. Ah, donc toi, j'aimerais que tu captures ça. Parce que, ben, surprise, surprise, mais ouais. Toi, de ton côté, tu ne peux pas l'empêcher. Et en fait, je me disais, oh wow, il tient beaucoup plus tôt que ce que je pensais. Non ! Et puis, en fait, ce n'était pas important. Lui, je suis obligé de le mettre là et je ne suis même pas sûr qu'il soit... Non, s'il y est... Euh... Je vais faire... Non, il me faut des hélicos. Et le problème, c'est que je ne peux pas l'empêcher de faire quoi que ce soit à ce qu'il veut. Euh, ouais, au centre, il va y avoir quelque chose et c'est assez impossible à éviter. Euh, il me faut de l'hélico, mais ouais. Ben, tu sais, il me faut de l'hélico, on va ramener de l'hélico. Euh, toi, tu auras peut-être besoin de te ramener au centre à terme. Toi, tu vas te mettre ici, mais ce n'est pas assez. Dommage. Au pire, l'hélico attaquera au prochain. Mais bon, ça, en tout cas, c'est fait. Je vais pouvoir fabriquer des trucs ici. Et ça va me changer la vie. Euh... Toi, tu vas te ramener là. Toi, tu vas te pointer ici et tu vas tirer sur peu importe. On va fusionner les deux hélicos. Non, vas-y. Lui, je m'en moque, il n'existe plus. Toi, tu tires. Il tire, il pointe, il touche. Autant faire du dégâts dans la face à volonté. J'ai vraiment l'espoir de voir définir ce canon d'Ecosy, par contre, parce qu'il m'en cinglé. Mais bon, toi, tu ne sers à rien du tout. Tu vas juste attirer des trucs dans ta face et on va faire un bazooka, parce qu'on va faire deux bazookas, parce que bazooka floude. T'as une manche. Si jamais son truc se rapproche, je ferai le super pouvoir et ça lui apprendra la vie. Alors, de ce côté-ci, toi, de toute façon, tu dois faire ce que tu peux. C'est-à-dire pas grand-chose pour le moment. Mais bon, on va accumuler quelques trous. On va ramener de l'indirect. Toi, tu commences à capturer ça. Toi, tu vas te mettre sur cette bill. Ça va empêcher qu'elle soit capturée, mais de toute façon, tu vas te faire tirer dessus par le canon. Donc, ce n'est pas comme si elle était choppable. Mais au moins, ça permet d'éliminer ça. Toi, tu viens ici. Toi, tu disparais. Son chasseur ne peut rien faire de réel. Il est trop faible. Donc, soit il l'envoie se faire réparer, soit je finirai par l'achever avec la DCA de Yellow Comet. Toi, tu vas te ramener par ici. Ici, on va faire une petite artillerie, je pense. Et je vais garder mon fric pour le prochain tour. Et je vais me mettre ici pour ne pas oublier de finir la capture. Parce que moi, être génie. Toi, tu vas te ramener par là-bas. T'es abloué. Le météor, par contre, il risque de tomber côté Green Earth. Donc, il faut que je métige ça au maximum. Parce que là, pour le coup, Green Earth, j'aimerais bien garder leurs unités. A peu près en état. Attention, le mini-canon, il va jusqu'où ? Ouh, il peut toucher la case juste là. Donc, il y a 15. Toi, tu vas te ramener par ici. Le néotan. En fait, c'est le néotan qui va être le plus problématique. Je m'attends à ce que j'attire côté Green Earth, quoi que je fasse. On verra. Toi, tu vas te mettre ici pour le moment. Toi, tu vas le ravitailler parce qu'il y en a bien besoin. Toi, tu peux partir par là-bas. Toi, tu peux capturer ça. Lala. Et toi, je te laisse là. Je ne suis pas sûr de bien réussir à mitiger. Mais tu avais que ça va tomber ici ou là, plutôt, pour toucher tout ça. Écoutez, ça arrive, ça arrive. En gros, mon objectif, ce serait de commencer à attaquer un peu chez Storm. Parce que, mine de rien, au final, il ne bâtit pas tant de trucs que ça au centre. Et si Green Earth peut lui casser la tronche à coup de matraque dans la tête, ça peut être pas mal. Et comme j'arrive, au final, à plutôt bien liquider ses unités, je peux peut-être atteindre un scan en force des 100. Je pense que la technique, c'est déjà fichu. Il m'a touché tôt. Enfin, il m'a détruit une unité chez Green Earth super tôt. Donc là, il y a le canon qui va tirer, mais j'en ai au moins enfin des gommés un. Quelle puissance. Je regrette de devoir l'étranger. Non ! Green Earth ! Non ! Après, ça peut être pas chez Green Earth. Bien sûr que si. Eh, j'avais pas beaucoup de moyens de l'éviter. C'est dommage pour le néo-tank, mais je ferais les 100. Là, la priorité, idéalement, c'est d'arrêter son infanterie au centre, parce que je ne veux pas qu'il se mette... Après, à nouveau, s'il me fabrique des tonnes de trucs dans la face, c'est gênant. Mais c'est pas tragique. C'est peut-être de devoir super pouvoir avec... Ça ne sait. Qu'est-ce que tu fabriques ? Et il fait battre en tête. Je ne comprendrai jamais sa logique et je m'en moque. Alors, qu'est-ce qu'il a fabriqué ? Oh, de la cochonnerie sans intérêt. Et un tank M. Ok, ça va encore. Donc, ça, de toute façon, premièrement, je capture ça. Indispensable. Moins il a de fric, mieux je me porte. C'est une des règles de la vie la plus absolue et... Et tout ça. Toi, on te tire dessus. Maintenant, je ne suis pas sûr de pouvoir empêcher la capture, bien entendu, de la base. Parce que je crois qu'elle est à 2. 2 et j'ai... Non, je n'ai pas moyen. C'est les casse-pieds, ils sont de ça. Après, au pire, lui, il va finir par arrêter de me casser les pieds. Et il tout fait battre en retraite. Bref, on verra bien. De toute façon, c'est la vie. La vie ne fait pas le moine. On subira toutes les atrocités. Et c'est comme ça. J'aurais dû attaquer une néo-tank. Sur le papier, mais bon. Je n'ai pas utilisé le super poire maintenant, essentiellement, parce que ça n'a aucun intérêt. Même fabriquer des tonnes de bazookas ne changeraient rien au fait qu'il ne pourrait pas faire de vrais dégâts sur lui. Il y a juste... Je veux dire, il a juste défense. Donc, autant essayer de l'affaiblir un tout petit peu. Accepter les coups que je prends. Et espérer que tôt ou tard, ça... 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 Ça permette de... Euh... L'hélico, là-haut, est super bon. Le fait qu'il répare un hélicoptère sur son aéroport, je vais peut-être pouvoir enfin commencer à avoir du progrès dans cette cochonnerie de trucs. Toi, par contre, là, je ne peux rien faire. Non ! Toi, tu vas te mettre au sang pour bloquer. Toi, tu ne peux rien faire de réel. Donc, tu vas te mettre là. Toi, tu vas te mettre ici. Et là, le premier truc qu'on fabrique, c'est un tank M. Et toi, je n'ai pas besoin que tu continues de fonctionner les fonds.